Chagall est venu à Paris en 1910, à l'âge de 23 ans, puis est entré dans le cercle des peintres européens dans les années 1911-1912, années de ses premières grandes toiles. Dans le même temps, Matisse et les Fauves, inspirés par Gauguin et Seurat, avaient déjà perfectionné l'utilisation des couleurs pures dans des compositions expressives et équilibrées. Le cubisme, après Cézanne, avait trouvé une clarté, une architecture nouvelle et vivante, exprimée dans l'harmonie des formes basées sur les objets visibles. De ses origines biélorusses et juives orientales, Chagall a apporté à la peinture de nouvelles perceptions irrationnelles de rêves, visions et légendes. Bouleversant et rehaussant le sens de la couleur et de la nouvelle expression de la peinture, une telle fantaisie était de toute façon loin de l'intellect français. Les peintres, particulièrement Delaunay et son cercle, se sont intéressés par-dessus tout au sens chromatique de Chagall. Ses couleurs, enflammées par l'étrange éclat légendaire du folklore russe, semblaient chanter. L'effet produit était tout à fait différent de celui de la couleur française, qui était, elle, basée sur les théories de la réalité objective et du raisonnable. Cependant, ce qui a intéressé les poètes et les penseurs au sujet de Chagall était l'élargissement inattendu de l'horizon intellectuel. Ses toiles de rêve, de souvenirs et de fantaisie sont devenues aussi importantes que la réalité visible, où même des objets naturels vivent dans la légende et le mythe. Né en juillet 1887, Marc Chagall a grandi dans un environnement modeste de la banlieue juive de Vitebsk. Son père travaillait dans une poissonnerie. C'était un homme pieux et un juif dévot, qui resterait toujours dans la mémoire de Chagall, comme une figure triste, récitant les prières cérémoniales enveloppées dans son châle religieux. Sa petite mère, vive et d'une grande volonté, le type même de la mère juive, a élevé d'une main de fer cette grande famille de sept sœurs et de frères. Quand il fut décidé que Chagall devait entrer à l'école municipale, il fallut toute la ruse de sa mère et quelques dessous de table pour contourner la loi interdisant l'école aux enfants juifs. Quand il est allé à Saint-Pétersbourg étudier la peinture, il a dû feindre d'être le domestique d'un avocat afin d'éviter l'interdiction de résidence des juifs. Le monde extérieur leur devenait hostile. Chagall est retiré prématurément du monde de l'enfance et suite à cela devient le meilleur de sa classe. Quelques dessins de cette époque existent toujours. Il montre des groupes de gens, dans une danse lors d'un mariage ou des paysans en grande conversation, d'une manière transparente avec des détails maladroits, mais avec un dessin osé et à la conception étrangement naïve. Au printemps 1907, Chagall put s'inscrire dans une école d'art semi-publique à Saint-Pétersbourg, ce qui lui permit d'obtenir une bourse. Nus rouges assis, 1908-1909. Bien avant qu'il ne soit capable de suivre la célèbre école d'art de Léon Baxt, où il est resté de l'automne 1908 au printemps de 1910, sauf de longues visites à Vitebs, Chagall se sent déjà prisonnier de l'art. Baxt connaissait bien la peinture parisienne et aimait la faire partager. Jeune fille au sofa, 1907. L'œuvre principale de Chagall sont des portraits et des compositions avec personnages. Au niveau de ses influences, celui de sa petite sœur fut inspiré des portraits de Paula Moderson Baker et d'autres par les naturalistes lyriques du groupe de Pontavène de Gauguin. Proche de la réalité et la peinture, la naissance de 1910, la position de la femme enfermée avec la sage-femme sous un auvent rouge, les juifs chuchotants, attendant l'événement dans le cercle d'or et de lumière de la lampe, la nuit par la fenêtre, la pièce éclairée par la lumière vacillante et fantastique, tout nous plonge dans une lueur de Rembrandt tombant sur cette scène accueillante. Le modèle, 1910. En 1910, Baxt avait quitté la Russie pour rejoindre Daguiliev à Paris, ce qui décida Chagall. Une petite indemnité accordée par son patron de Saint-Pétersbourg et l'irrésistible envie de devenir peintre l'ont conduit à Paris. Chagall est arrivé à Paris à la fin de l'été 1910. Il a été littéralement conquis par son atmosphère et sa lumière. Avec l'aide d'Amirus, il s'installa dans l'atelier d'un compatriote, un passe d'humaine. Mais début 1912, il déménage dans un atelier de La Ruche. Chagall y est resté jusqu'à son départ pour Berlin et la Russie au printemps de 1914. C'est dans cet atelier qu'il a peint ses principales toiles. C'est ainsi que Marc Chagall se voyait à 20 ans au début de sa carrière. Comme les peintures du musée de l'école italo-hollandaise, le portrait occupe une grande partie de la toile, avec juste une décoration en fond. L'artiste a son béret sur ses cheveux bouclés et dans sa main, comme des poignards, les outils de son travail. Son attitude est caractérisée par un plaisir naïf et une expression théâtrale. Malgré l'habile contraste entre la zone sombre de la silhouette et la lumière sur les parties fortes, telles que les blancs des pinceaux, du col et des fleurs étoilées stylisées de la décoration, le portrait ne montre rien de plus qu'un garçon avec des cheveux bouclés et des pinceaux. Nature morte à la lampe, 1910. Cette nature morte appartient au premier groupe des peintures parisiennes. Elle montre un nouvel éclat des couleurs et cette nouvelle approche de la surface que le peintre a commencé à entrevoir. La couleur explore la gamme complète du spectre. La tonalité générale, du brun à l'orange et au jaune pur, répond au passage coloré bleu, apparaissant dans les zones sombres. Là où la progression de lumière exige un rouge, le vert complémentaire est employé. Le centre du tableau est la lampe à pétrole éclairée, merveilleux objets peints pour rendre l'atmosphère de calme et de plénitude des soirées en famille. Dédié à ma fiancée D'un point de vue logique, l'intrusion du fantastique explose dans cette peinture grande mais absurde. Elle montre une profusion de membres cassés, d'objets peints au hasard sur la toile, avec un homme assis au milieu, penchant sa tête de taureau dans sa main, permettant calmement à une femme d'entourer ses épaules de ses cuisses et de saliver dans sa bouche. Une grande forme ronde comme l'extrémité d'un trombone souffle dans l'oreille de l'homme taureau. En bas à gauche, un pied féminin et à droite, une lampe à pétrole fragmentée. L'homme ivre, 1911. Cette toile était une des premières peintures de Chagall exposées au Salon des Indépendants à Paris. Elle a été précédée par une petite gouache faite alors que Chagall travaillait sur une série d'intérieurs montrant de simples personnages près d'une table. Dans cette peinture à l'huile, le côté anecdotique a été en grande partie caché. Réduction des objets devenus stylisés et peints avec des aplats conservant leurs contours caractéristiques. La perspective complètement changée de la table fait partie de l'ornementation superficielle. La toile entière, avec son côté ornemental et sa construction aérienne, est auréolée d'une lumière colorée magique. Moi et le village, 1911-1912. Dans l'atmosphère magique de la toile, la vache perd son statut animal et devient une personnalité familière, symbole du monde rural, de la mère, de la femme, aussi du bien-aimé, le petit bouquet scintillant et temporel. Des objets symboliques renforcent la scène. En haut, une naïve ébauche d'un village russe typique, avec l'église et son dôme, sur lequel le prêtre jette un coup d'œil, un paysan traversant son champ, sa faux sur l'épaule. Une paysanne lui indique la voie, et le fait qu'elle et certaines des petites maisons soit à l'envers, n'est pas inquiétant dans cette atmosphère de rêve. C'est seulement un signe symbolique dans le contexte poétique de l'image. Dans une partie transparente de la tête de la vache, une femme apparaît, assise, traillant la même vache blanche. Tous ces éléments, peints comme des mots, rythment la construction du tableau. La découverte des plans de ce tableau est très étonnante. Il se déroule dans un horizon complètement hors du monde. ressemblant à un messager des dieux, une femme, dans sa robe de paon, avec un seau, traverse la zone céleste, magiquement illuminée par une vache rouge, allaitant tranquillement un veau et un enfant sur le toit d'un village. Le Saint-Voîturier, 1911-1912 L'impétueux visage, portant le chapeau de prière juif en bas du tableau et l'église en forme de dôme, semble glisser comme un traîneau sur le champ enneigé, suggérant un aspect religieux. Cependant, la toile est à l'envers. À l'exposition de Berlin en 1914, la toile a été mal accrochée. Chagall, frappé par l'apparition inattendue de cet ange profane, surgissant brusquement devant la scène, a accepté l'inversion. Hommage à Apollinaire 1911-1912 Chagall a peint cette grande toile consacrée à Apollinaire en 1913, après la visite du poète à son atelier. Le couple humain, debout, grand et droit au centre comme des aiguilles d'une horloge, est une abréviation symbolique de la création de la femme dans la Genèse. Le poète Mazin 1911-1912 Le poète Mazin était un ami de Chagall qui a vécu dans la ruche. Il a souvent rendu visite à Chagall, ne faisant que passer, s'asseyant dans un coin, ne demandant qu'un café. Chagall l'a peint comme ça, timidement assis à la table, buvant un petit coup son café, avec un visage mélancolique et un grand front chauve, un livre sur ses genoux, symbole du poète. Le poète ou Half Past Three 1911-1912 Ce que Chagall voulait montrer dans ce portrait de Mazin, en a fait une œuvre peinte avec une grande précision. C'est une métaphore exclusivement illustrée et détachée de toute référence à la réalité du poète pendant l'invasion orageuse de son inspiration, avec ses hallucinations, ses rêves et ses cadences rythmiques à l'heure mystérieuse de 3h30 du matin, comme nous le signale le titre du tableau. Golgotha 1912 Aussi étrange que ce paysage puisse paraître, la dimension magique de la peinture montre malgré tout la réalité avec cohérence. Dans la structure lumineuse des plans, tous les mouvements dépeints, toutes les évocations miraculeuses prennent un ton de fables, de contes de fées et de légendes. Le soldat bois 1912 C'est une des premières parmi les toiles burlesques décrivant des scènes à l'atmosphère un peu éméchée de la vie provinciale russe. Seul le buste du soldat assis derrière le bar est dépeint avec son épée en tenue de cérémonie. La moustache frisée et le visage rouge, il regarde fixement l'observateur. Il s'agit dans tous les sens, soulignant qu'il est une personne importante d'un geste majestueux de la main. Il frappe sur la table, exige un nouveau verre et devient si excité qu'il en perd son chapeau. Le samovar est posé majestueusement sur la large table inondée par la lumière du soir, le coucher de soleil rayonnant derrière une hutte de paysans. Nous savons même de quoi notre héros se vante. Le petit couple amoureux indique que l'histoire est une aventure galante. Le joueur de violon 1912-1913 C'est le plus grand et le plus riche travail de la série de personnages dans lesquels Chagall peignait les scènes typiques se rapportant à son enfance. Le joueur de violon était le personnage central des fêtes juives dans la banlieue russe. Sa mélodie accompagnait toujours les événements de la vie, naissance, mariage et obsèques. Le juif solitaire et son violon battant la mesure avec ses bottes sur le toit d'une hutte en bois minuscule peint comme une énorme figure devant le crépuscule neigeux d'un village russe. Le joueur de violon se tient au premier plan majestueux comme si c'était sa place dans le monde. Un arbre florissant de contes de fées peuplées d'oiseaux donne la touche poétique. Trois êtres minuscules et colorés regardent ensemble avec émerveillement l'imposant joueur de violon. Derrière cette scène, séparée par une zone d'obscurité d'un noir profond sur laquelle une église et des maisons indiquent le village, apparaît la perspective arrondie du champ enneigé dans le crépuscule. Pas une âme en vue mais des empreintes de pas avançant rapidement dans le cercle à droite montrent le chemin du destin. Les maisons et leurs chaudes lumières brillantes aux fenêtres créent une frontière entre le champ et le ciel noir. Au-dessus, flotte dans un bleu clair un enfant ou à l'eau dorée. Le travail de Chagall était très proche des idées de l'impressionnisme allemand. Ce n'est donc pas par hasard en ce début d'été 1914 qu'il fut le premier à être exposé à Berlin. Dans le premier salon d'automne à Berlin en septembre 1913, Chagall a présenté trois de ses travaux principaux. dédié à ma fiancée, à la Russie, aux ânes et aux autres et Golgotha. En juin 1914, a lieu à la Galerie Storm à Berlin une exposition personnelle de Chagall. Cette exposition l'a rendue célèbre. C'est dans ce contexte concret que Chagall a acquis le rang de peintre européen. Cela s'est exprimé dans ses peintures par une tension intellectuelle entre la force du rêve de la Russie, le rationalisme de la France et le romantisme de l'Allemagne. L'exposition de Berlin a aussi eu de grandes retombées sur la vie privée de Chagall. Après avoir quitté Paris, il a voulu revoir sa patrie et sa fiancée Bella. Jour de fête, le rabbin au citron, 1914. Dans cette toile, un juif grave apparaît devant les marches de la synagogue avec les attributs de la fête Sucotte, avec sur sa tête une étrange version réduite de sa propre image. À son arrivée à Vitebs, mi-juin 1914, la déclaration de guerre réduit à néant son projet de retour à Paris. Dans un premier temps, il est resté chez ses parents, épousant Bella l'été 1915. Le juif en vert, 1914. En 1914, Chagall était retourné à Vitebs. Pendant les dernières années à Paris, sa pensée était constamment tournée vers les personnages typiques de la banlieue de Vitebs et maintenant, il les avait vivants devant lui. Un jour, est arrivé le juif vert. Il était le peuple de Slousk. Il l'a peint comme un vieil homme doux, voûté avec résignation sur sa chaise, son visage vert illuminé par l'or de sa barbe. Il semble être assis sur un mur en pierre, comme si c'était un banc sur lequel étaient gravés les saints textes hébreux. Le chapeau russe à visière montre qu'il appartient au temps présent. La veste du vieil homme, délavée par l'âge, le place hors des limites de la réalité. Ses mains reposant sur ses genoux, la main d'or rappelle le visage, surprise dans la méditation, tandis que l'autre, tel un marbre blanc, semble interpréter et répéter avec son index les mots d'un scénario usé. En septembre 1915, Chagall a été forcé d'aller vivre à Pétrograde. Pour éviter le service militaire, il est allé travailler dans un bureau d'économie de guerre. En été 1917, retour à Vitebs, pendant les deux mois de vacances. Durant ce temps, il a peint une importante série de paysages. La Maison Bleue, 1917. Au premier plan, une de ces maisons en bois russe faite de rondins dégrossis, debout sur le bord de la rivière étroite, accrochée à la pente par un mur d'appui de briques rouges. À l'arrière, un chemin descendant vers la rivière, avec la prairie en pente douce de chaque côté. Plus haut, sur le quai plus éloigné et se reflétant dans la rivière, les maisons bourgeoises en pierre du cœur de Vitebs, surmontées de la silhouette baroque du monastère, couronnent immense dans le ciel gris. L'Isba est peinte d'un bleu lumineux qui annonce la mélodie développée des couleurs. La toile apparaît comme un arc-en-ciel, transparente comme du cristal. La promenade, 1917. Pendant l'hiver 1917-1918, Chagall a créé sa composition figurative la plus célèbre. La toile montre un enthousiasme débordant pour la vie et le côté grisant de la liberté et de l'optimisme, engendré par la révolution d'octobre 1917. Après la révolution, il est retourné à Vitebs, où il est nommé en été 1918 commissaire des Beaux-Arts. Il inaugure une académie de peinture et invite Malevich à se joindre à lui. Mais bientôt, tout les oppose et Chagall, en mai 1920, donne sa démission et part s'installer à Moscou, où il s'intéresse particulièrement au théâtre juif Kemeni. Composition avec cercle et chèvre, 1920. Peint à Moscou, ce tableau montre un acte de balancement simple composé d'éléments géométriques. Deux cercles, bleu foncé et bleu clair, reposent, l'un sur l'autre, sur un rayon blanc qui semble se balancer sur le point d'appui d'un carré blanc. Chagall commence à être fatigué des discussions constantes sur l'art en Russie. Il a voulu retourner à Paris et au printemps 1922, trouve l'opportunité de quitter la Russie. Après un bref séjour en Lituanie, il repart pour Berlin. Pendant son séjour d'une année à Berlin, il a découvert que les peintures qu'il avait laissées avaient été vendues mais malheureusement, l'inflation ne lui laissait pas grand-chose, hormis la célébrité. L'éditeur Vollard avait demandé à Chagall de faire quelques illustrations de livres. En septembre 1923, Chagall, de retour à Paris, a tout de suite commencé à travailler sur l'illustration du livre de Gogol « Les âmes mortes ». En deux ans, il a exécuté une excellente série de 107 gravures. Loge, 1925. La composition est une copie d'une gouache de 1912. En dehors du petit oiseau de contes de fées, il montre une paysanne penchée en avant dans une pause expressive, remplissant loge devant l'air méfiant du port. Mais l'événement important des années parisiennes de Chagall a été sa découverte de la campagne française. De cette harmonie avec la nature est née son idée d'illustrer les fables de la fontaine. Vie paysanne, 1925. Au premier plan, un jeune paysan, gai dans son bleu de travail de la paysannerie française, mais avec un chapeau à visière russe, nourrit son gracieux petit poney d'une betterave à sucre. Derrière eux, dans un arc-en-ciel de couleurs, toute une variété de petites scènes. En plus de ces merveilleux tableaux sur la vie campagnarde, le cirque a aussi retenu l'attention de Chagall. De nouveau, ce fut l'éditeur Volard qui l'a dirigée dans cette direction, grâce à une commande pour folio de peinture sur le cirque. L'Écuillère, 1927. Dans la chaste pose d'une Vénus, elle se couche nue et détendue sur son cheval. comme sur une peau d'ours, imitation vivante d'une statue antique. L'Écuillère, 1931. Le gracieux corps de la jeune Écuillère, le doux rose de son décolleté embellissant sa robe et le rouge de son éventail apportent à la scène les accents colorés, tout comme le tapis de sel richement décoré de son cheval blanc. Sa tête, doucement incliné, il tient un violon fleuri. La cavalière est enlacée par son amoureux, portant un costume de velours vert. ce furent de bonnes années, heureuses et intenses. Chagall était à ce moment-là un peintre célèbre, reconnu par la société et profitant pleinement pour la première fois de la vie festive de Paris, scintillante dans toute son élégance. Cette plénitude se ressent dans sa peinture. Déjà dans ses toiles en 1924 se reflétait une attitude classique et élégante. En 1930, c'est l'apothéose dans ses magnifiques peintures de l'Écuillère et l'Acrobate. Mais depuis 1931, la vie commençait à changer. Les temps étaient devenus plus difficiles. La persécution nazie des Juifs avait commencé, surtout en Allemagne. Ce changement d'atmosphère avait éveillé en Chagall le désir d'une peinture plus profonde et plus sérieuse. Une nouvelle source d'inspiration en accord parfaite avec une réflexion profonde sur l'orchestration des couleurs est apparue au bon moment. C'était l'illustration de la Bible. De nouveau, c'était une idée de volard. Il a suggéré que Chagall puisse illustrer la Bible par une série de gravures. Chagall a immédiatement accepté et pour démarrer sa recherche est parti en Palestine pendant deux mois au printemps 1931. Durant toutes ces années, Chagall n'a pas abandonné l'amour, les fleurs et les scènes de cirque. Le style de sa peinture était souvent tendre, lumineux et serein. En comparaison avec Les Cuillères de 1931, Songe du nid d'été de 1939 illustre parfaitement cette constatation. Le dernier, peint pendant l'été dans la vallée de la Loire, montre une certaine retenue et mélancolie. En été 1934, il voyage en Espagne où il a étudié Velázquez, Goya et le Gréco. L'année 1937, le plonge en Italie devant les peintures vénitiennes. Ce changement a atteint son apogée avec l'énorme entreprise de La Révolution 1937. Cette toile gigantesque peinte dans les années les plus atroces de la guerre civile espagnole montre les événements de cette époque tels que l'artiste les a ressentis. La crucifixion blanche 1938. Cette peinture est une réponse directe aux événements de l'époque. Au centre, sous un flux de lumière blanche est la représentation du crucifié, non dans l'espérance du salut, mais comme le symbole des juifs martyrs. Autour de cette zone sainte sont peintes des scènes de désastre. À gauche, un groupe de soldats surgissant d'une colline prenant d'assaut un village en brûlant des maisons renversées. Un bateau dérivant le long de la rivière chargé de soldats et de femmes hurlantes. Sur la droite, un policier a mis feu à la synagogue. Il est sur le point de prendre les rouleaux de la Torah après avoir jeté les instruments saints par terre. Au premier plan, la Torah brûle, dégageant la même odeur que l'encens, tandis qu'un juif en cafetant se précipite vers ce désastre avec un geste de lamentation. A gauche, un homme crie saisissant le rouleau de la Torah contre sa poitrine, fuyant la hâte avec un regard perdu en arrière vers la synagogue. Devant lui, un vieil homme impuissant marche comme un somnambule. Le mouchoir sur sa poitrine portait les mots « Je suis juif » que Chagall a plus tard effacé. Au printemps de 1940, Chagall va à Gordes en Provence. C'était la première étape de son départ forcé de France. Chagall ne voulait pas quitter la France, mais quelques avertissements lui ont fait comprendre le sérieux de la situation. En avril 1941, il se rend avec Bella et toutes ses peintures à Marseille pour passer ensuite à Lisbonne où il s'est embarqué pour les Etats-Unis. Le 23 juin, un jour après que les troupes allemandes aient envahi la Russie, Chagall et Bella sont arrivés à New York. Dans leur bagage était la crucifixion blanche et songe d'une nuit d'été, composition visionnaire, étoile mythique, fantastique, telle une somptueuse tapisserie de couleurs. Dans les trois bougies, les jeunes mariés réveillent les vieux symboles iconographiques de Chagall pour l'amour de l'intimité. Ils flottent dans le ciel, accrochés craintivement l'un à l'autre, effrayés, regardant la terre derrière eux qui est fatalement illuminée par trois bougies. Au printemps 1942, le chorégraphe russe Léonide Massine a demandé à Chagall de concevoir les décors et les costumes pour son ballet à l'écho au Mexique. Chagall part en août. Le jongleur, 1943. C'est le premier tableau intéressant des années américaines de Chagall et le point de départ d'un nouveau cycle d'images allégoriques. Sur le bras droit étendu du jongleur, comme un vieux chiffon, s'accroche une horloge murale démodée, signe de Chagall pour marquer le temps qui passe. Le 2 septembre 1944, Bella, qui a été son guide depuis toujours, meurt. Pendant des mois, il n'eut plus la force de travailler. Il se penche alors vers le projet délaissé de 1933, les Arlequins, dans lequel Bella apparaît comme la muse compatissante. Il le coupe en deux. Les Lumières du mariage, 1945. Ceux-ci sont un émouvant hommage à Bella, vu comme une jeune mariée entrant dans un autre monde, un parent de la défunte frappé par le chagrin et un ange à genoux portant la boule de cristal du souvenir. Au cours de ce travail, Chagall a retrouvé le tableau La chute d'ange qu'il avait commencé en 1923. La chute de l'ange est le point culminant des années américaines. Son allégorie est un douloureux rappel de l'avancée fatidique de l'âge. Dans cette peinture, l'artiste a exprimé par des images fortes les besoins et les désirs, la frustration et l'espoir, la crainte et la foi afin que l'observateur puisse comprendre le sens de sa vie. Le personnage solitaire du juif s'enfuyant comme le représentant du destin individuel est perçu comme le destin de la ville de Vitebsk. L'ange tombant dans l'abîme, entraînant un voyageur terrifié et complètement innocent. L'horloge, emblème du temps qui passe, le suit dans sa chute. La composition restait pourtant toujours déséquilibrée et désordre. Alors, à nouveau, Chagall l'abandonna. Après la guerre, fin 1947, il l'a enfin terminée. En mai 1946, Chagall fut à Paris pendant quelques mois et l'automne de l'année suivante, le Musée national d'art moderne a organisé une exposition complète de son travail. Boeuf écorché, 1947. Dans ce tableau, apparaît la même allégorie que celle observée dans la chute de l'ange. La signification cachée que Chagall a voulu peindre est sans doute une parabole sur le temps. Le gigantesque corps crucifié de l'animal s'accroche sur le devant de cette scène nocturne. En août 1948, Chagall est retourné en France pour y habiter définitivement. Dans un premier temps, il a logé à Orgeval près de Paris, mais il passait les mois d'hiver à Saint-Jean-Cap-Ferrat près de Nice. En 1950, il s'est installé à Vence dans sa propre maison. Même s'il se déplaçait fréquemment à Paris, en Israël en 1951, quelques semaines en Grèce en 1952 et en 1954, des voyages occasionnels en Italie, Chagall était maintenant établi. Plus tard, des commissions importantes ont nécessité des voyages en Israël et aux Etats-Unis. Mais néanmoins, son travail principal a été peint dans son paisible atelier du Midi. Chagall a pris contact avec l'éditeur Terriade, le rédacteur de Verve et le successeur de Vollard mort au début des années 40. Ils ont commencé la publication de la série des illustrations du peintre abandonnée par Vollard. En 1948, âmes mortes ont été publiées. En 1952, fables. Et en 1957, les illustrations de la Bible que Chagall avait achevées entre 1952 et 1956. C'était aussi Terriade qui, en 1952, a demandé à Chagall d'illustrer de lithographies originales en couleurs Daphnisse et Chloé de Longus, poètes peu connus de la Grèce antique. Ce qui incite Chagall à partir pour la première fois dans ce pays. La beauté lyrique et la sensualité de l'histoire ont trouvé des admirateurs de Shakespeare à Goethe et ont eu une grande influence sur la littérature européenne. Mais ce n'est qu'en 1810 que le premier manuscrit complet de Daphnisse et Chloé a été découvert à Florence. Les illustrations de Marc Chagall pour ce conte pastoral qui se situe dans l'île de Lesbos ont été directement inspirées de son séjour en Grèce. Ces lithographies associent la luxuriance du royaume méditerranéen de Pan et Héros avec des résurgences de contes juifs populaires russes. Elle célèbre les amants dans des compositions dont les merveilleuses couleurs évoquent l'Éden avec cette sensibilité inimitable de Chagall. Portrait de Vava Un événement important est arrivé dans la vie de Chagall, son mariage avec Valentina Brodsky, Vava, en 1952. Il commence ainsi une nouvelle vie avec sa compagne, ce qui était indispensable pour son équilibre personnel. La basse-cour 1954 à 1962 scène rurale Une imposante vase jaune marche au pas dans un près vers son écuel avec en arrière-plan une ferme russe tandis qu'une robuste paysanne porte le fourrage. Un superbe coq à la mine effrontée s'avance afin de ne rien perdre. Un petit arbre, tout fleuri et pimpant, tente de trouver sa place auprès de cette incroyable vache. Cette scène observée et peinte d'une façon pleine d'humour nous montre toute la tendresse de la nature. Pendant ses premières années avancent, il commence à expérimenter de nouvelles techniques. Clown la nuit, 1957. La peinture montre des gens du cirque et les artistes. déchargeaient des paillettes de la reine, gros plan sur un instant magique du travail de l'artiste dans l'ombre. Le cortège d'illusionnistes erre à travers une tâche sombre sous un ciel orageux. Moïse recevant les tablettes de la loi, 1950-1952. Durant ses promenades, Chagall avait découvert sur une colline une petite chapelle. Cet endroit enchanté lui a donné l'idée de redonner vie à cet édifice presque en ruine, comme un lieu religieux en le décorant avec des peintures bibliques. David, 1962-1963. Chagall commence par peindre quatre toiles en 1957 pour une sacristie qui devait être consacrée à la mémoire de Bella. C'est seulement plus tard, en 1971-72, quand la ville de Nice a inauguré un nouveau bâtiment, que ces tableaux, messages bibliques, trouvent leur place comme un leg de Marc et Vava Chagall. Lunaria, 1967. Cette nature morte est tout à fait inhabituelle chez Chagall. Il a reproduit une grande gerbe de Lunaria explosant sur toute la surface de la toile. En 1967, Chagall s'est installé dans une nouvelle maison, dans une tranquille vallée boisée du voindinage de Saint-Paul. C'est cet environnement à l'allure faussement grecque qui a inspiré les futurs tableaux du peintre. Visage bleu, 1967. Cette image très lyrique donne une idée de la nouvelle expression des couleurs de Chagall. Il exprime une explosion totalement abstraite dans son choix des couleurs. Sans penser au thème en particulier, Chagall peint d'une manière attrayante, colorée et harmonieusement arrangée, comme une invitation à la poésie. Le grand cirque, 1968. Ce tableau est le plus extraordinaire de toutes les toiles de cirque. Le ton de base décidé noir et blanc produit un effet impressionnant, spectaculaire et profondément sérieux. Le rythme des arcs et de la composition entière a une qualité étrangement solennelle. Pâques, 1968. Aucun message, seule une commande pour une décoration intérieure de bâtiments publics. Il a commencé par des panneaux de cirque et de théâtre pour le foyer du théâtre de Francfort et a atteint son apogée dans la réalisation des panneaux pour le plafond de l'Opéra de Paris. Cette idée de décoration murale l'a entraîné à chercher encore d'autres techniques. Dans un premier temps, il a conçu des tapisseries, puis six mosaïques, dont la fameuse Odyssée de 11 mètres de large, réalisée pour la ville de Nice. L'implication inséparable de la lumière, de la couleur et de la surface était totale dans le vitrail. Il était donc naturel que Chagall y ait trouvé sa voie. Commençant à la fin des années 1950, il a exécuté presque 50 vitraux, dont certains immenses. Les petits vitraux qu'il a réalisés pour l'église d'Assis en Savoie étaient les premiers qui l'ont conduit ensuite aux deux vitraux de la cathédrale de Metz, puis à ceux de la cathédrale de Reims, puis au siège des Nations Unies à New York, à l'église de Frommunster de Zurich et pour l'église de Saint-Étienne de Mayence. En juin 1959, il a reçu une merveilleuse commande, décorer la synagogue de la clinique de l'université à Jérusalem. L'artiste accepte immédiatement et s'y consacre entièrement. Après seulement deux ans de travail et douze immenses vitraux, la synagogue a été inaugurée au début de 1962. Le message d'Odyssée 1967-68 Entre janvier 1967, le doyen de la faculté de droit de l'université de Nice a commandé à Chagall une peinture murale. Ils se sont entendus sur une mosaïque. En choisissant le thème Odyssée, Chagall a voulu dépeindre l'âme de la Méditerranée. Le magicien 1968 L'année 1968 fut pour Chagall le sommet de sa recherche des couleurs. Sa maîtrise en est remarquable. Il voulait arriver à rendre un tissage de couleurs dans ses toiles. Le soleil à Poros 1968 C'est une œuvre artistique presque unique parmi les derniers tableaux de Chagall dans le soin de la technique apportée aux problèmes posés. Rigoureusement disposé dans une entente presque géométrique des différents aplats colorés, il cherche à établir un auto-équilibre des couleurs. Dans les années 1972 à 1985, il a créé des mosaïques pour The First National Bank à Chicago, puis a voyagé à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Italie et en Israël. Jamais son appartenance à la communauté juive ne l'a empêchée de peindre pour des églises différentes sans distinction de religion. La chute d'Icare 1975 Le mythe d'Orphée 1977 La grande parade 1980 Couples sur fond rouge 1983 Chagall fait partie des grands peintres de notre temps. Ce fut l'instigateur de cette peinture évocatrice et poétique qui est toujours dans l'esprit artistique de notre siècle. Celui aussi qui a introduit la métaphore que le surréalisme devait développer dans des directions diverses. Chagall est mort le 28 mars 1985 à l'âge de 97 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada